Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertri, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test, soyez les minutions, je capte, et aujourd'hui on va donc tester Dark. Alors Dark c'est un jeu d'infiltration développé par Realmforge Studio, édité par Calypso Media, il est sorti le 5 juillet 2013 sur PC et Xbox 360, et Peggy le déconseille au moins de 16 ans. Voilà un petit peu pour la présentation générale de ce Dark que je vais donc vous tester aujourd'hui dans cette vidéo. Alors Dark c'est un jeu d'infiltration dans un monde vampirique, on dirige donc ce personnage que vous voyez là, Eric, qui a été donc mordu par un vampire et va donc devenir elle-même un vampire. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au début du jeu il n'est pas complètement un vampire, il est un semi-vampire si on peut le dire, puisque pour devenir un vrai vampire, il faut qu'il boive le sang de celui qui l'a mordu pour qu'il devienne un vampire. Donc ça fait partie du scénario de ce Dark, par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'a aucune idée de qui l'a mordu pour qu'il devienne un vampire, donc du coup la deuxième option c'est de boire le sang d'un vampire reconnu, d'un vampire assez puissant, donc d'un vampire qui a vécu plusieurs siècles. Ce qu'il va devoir faire et c'est le scénario de ce Dark. Alors scénario qu'ils ne veulent pas très haut il faut le dire, c'est un scénario très basique, en plus on ne s'y intéresse pas plus que ça, c'est vraiment, il est là pour, limite c'est un scénario prétexte, parce qu'on n'y prête pas plus attention que ça, il n'y a pas vraiment de rebondissement, c'est assez basique, ce scénario est écrit sur une feuille de papier d'arbre, c'est vraiment, voilà, c'est le basique de chez Basique, c'est ce qu'on a avec ce Dark au niveau de son scénario, ça ne va pas très haut, on n'y prête presque pas attention, et c'est vraiment déjà un des points négatifs, il y en a beaucoup, vous allez le voir, celui d'Authorland de cette vidéo, il y en a vraiment beaucoup de points négatifs, et j'ai même envie de vous dire qu'il va falloir chercher beaucoup pour trouver des points positifs à ce jeu, c'est vraiment un jeu, autant que vous le dites tout de suite, il faut totalement passer votre chemin, ça ne sert vraiment à rien de vous attarder sur ce Dark, il n'y a vraiment pratiquement aucun intérêt à se procurer ce titre, surtout au prix auquel il est proposé, c'est un prix qui est totalement abusé, il est pris, au départ, il est proposé aux alentours de 40-50€ sur Xbox 360, sur PC, au niveau de Steam, il est proposé aux alentours de 28€, bien qu'au début il était à 45€, donc ils ont baissé, ils se sont rendu compte vraiment que c'était abusé, même à ce prix-là, c'est complètement abusé, j'en reviendrai un peu plus tard à ce niveau-là, vers la fin de la vidéo. Alors vous voyez qu'on a des dialogues, dialogues qui sont complètement ratés, comme le jeu en lui-même, c'est vraiment anecdotique, les doublages, la synchronisation labiale est dégueulasse, c'est affreux, il n'y a presque pas d'animation du visage, c'est vraiment assez hallucinant. Et donc on a plusieurs choix de dialogues, même s'il n'y a pas de choix de scénario en lui-même, il n'y a pas vraiment de choix, en fait ça se limite à demander des informations supplémentaires sur certains personnages, mais ça ne va pas plus loin. Et on a ici également la possibilité de faire des petites quêtes annexes, on peut dire ça comme ça, à l'intérieur des propres quêtes principales. Par exemple ici, dans la quête précédente que j'avais, j'avais comme quête annexes d'aller chercher des livres pour lui, donc je les ai trouvés, je les ai ramenés, donc ça nous fait gagner un petit peu d'expérience, comme vous l'avez pu apercevoir en haut de votre écran. Voilà, ici on est dans le sanctuaire, c'est le sanctuaire des vampires, c'est une boîte de nuit, c'est un sanctuaire boîte de nuit, donc bon déjà ça, ça ne me plaît pas énormément d'avoir un sanctuaire dans une boîte de nuit, mais bon si on veut, ça fait partie un petit peu du pitch du jeu, un petit peu avec des vampires dans un truc assez récent, dans un contexte assez contemporain. Et donc voilà, ici on est dans une phase plutôt tranquille, c'est là où en fait on vient à chaque fois qu'on filme une mission, on vient ici, on discute un peu avec les différents personnages pour ensuite aller aborder les missions suivantes. Comme je vous l'ai dit, vous voyez que l'animation des visages sont complètement foireuses, comme la VO, comme je l'ai dit, ce qu'il y a dans notre dialogue, c'est complètement assez foireux, les dialogues sont aucun intérêt, ça n'apporte presque rien au scénario. Donc là il y a l'animation qui est annexe. Alors comme je l'ai dit, c'est un jeu d'infiltration, un jeu d'infiltration, toutes les missions seront d'infiltration, lorsque vous allez arriver sur une mission, il y aura beaucoup beaucoup d'ennemis sur le terrain, sur le niveau que vous allez devoir effectuer, beaucoup d'ennemis vous allez devoir les contourner, se faufiler derrière eux pour les tuer. Et c'est là déjà un petit point qui me frustre beaucoup, parce qu'on est un vampire, on est un vampire donc je me suis dit, quand même un vampire, on est quand même assez puissant, il n'est pas du tout, on a un sentiment d'impuissance dans ce dark qui est quand même assez aberrant, on est bordel, on est un vampire et on est plus vulnérable qu'un humain basique, c'est assez frustrant. On a des pouvoirs que je vais vous montrer lorsqu'on sera en mission, de toute façon on ne va pas tarder à y aller, on a certains des pouvoirs, mais la plupart ils sont anecdotiques, ils ne servent quasiment à rien, il y en a peut-être deux ou trois qui sont sauvables, qui sont plutôt sympas à utiliser, mais c'est anecdotique, on est vraiment très vulnérable, on a un sentiment d'impuissance assez fort, et puis on n'a vraiment pas l'impression qu'on est un vampire, c'est assez aberrant de dire ça, et c'est très très frustrant, parce que nous, on est un vampire, et les gardes, ils nous mettent trois ou quatre vales, et c'est bon, on est terminé, on est mort, c'est très très frustrant, d'autant plus que le corps à corps, puisque c'est la seule arme, on va dire, qu'on peut utiliser pour neutraliser les ennemis, vu que notre chien aéré, qui ne sait pas manipuler une arme, on ne peut pas utiliser les armes sur les ennemis qui sont morts, ça aussi c'est une chose que je trouve très aberrante, pourquoi pas prendre l'arme d'un ennemi, qui est à terre, qu'on a tué, pourquoi pas, non on n'a pas cette police, il est là, on doit tout faire au corps à corps, et là encore on est très faussé, parce que le corps à corps, il est foiré, c'est un corps à corps qui marche une fois sur cinq, des fois on est à côté d'ennemi, on appuie sur la touche pour le corps à corps, il ne le fait pas, des fois on n'est même pas à côté d'ennemi, on est de l'autre côté d'un mur, mais ça marche quand même, c'est assez mal foutu, c'est un gameplay qui est hyper rigide, franchement il va falloir un bon petit temps d'adaptation au gameplay, parce qu'il est tellement rigide et tellement mal conçu, qu'on a vraiment du mal à le prendre en main au début du jeu, et c'est un gameplay qui se révèle être très 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 frustrant, d'une part par la vulnérabilité du personnage, on meurt très très vite, et puis c'est très très lourd, le corps à corps il ne s'adapte pas aux situations, le corps à corps il n'est adapté que pour prendre les ennemis par derrière, si vous vous faites repérer et que vous voulez essayer de vous en sortir du pétrin dans lequel vous êtes foutu, c'est pratiquement impossible, le corps à corps il n'est pas fait à distance, si vous faites repérer, la seule chose que vous pouvez faire c'est d'essayer de courir vers l'ennemi que vous avez repéré, et essayer tant bien que mal de le foutre un coup de poing pour le tuer, sachant que les ennemis ils meurent en un coup de poing, il suffit d'un seul coup de poing pour les tuer, donc voilà encore une fois, tous les ennemis, que ce soit les ennemis normaux avec des armes, que ce soit les sortes de vampires qui sont déjà des vampires depuis très longtemps, et qui n'ont pas réussi à devenir des vampires à part entière, qui vous crachent, une sorte de poison qui est complètement inoffensé, donc encore une fois, en termes de diversité d'ennemis c'est pas ouf non plus, les ennemis qui diversifient un petit peu la chose, ils ne sont pas non plus très méchants, donc clairement à ce niveau là c'est pas non plus un gros point qu'il faut signaler, donc vous voyez pour, je vais expliquer un petit peu le gameplay de maintenant plus dans la taille, puisqu'on est en mission, donc ici on peut avec une certaine touche on peut se mettre à couvert derrière certains murs, certains objets, couverture qui marche assez rarement il faut le dire en plus, puisque c'est mal foutu, donc par exemple si j'appuie sur la touche il se met pas à couvert, donc voilà il se met à couvert, donc c'est vraiment un truc qui marche une fois sur deux, c'est vraiment assez frustrant également de ce point de vue là, vous voyez qu'on appuie sur rare, parce que là ici on est sur la version PC, mais je joue avec une manette, parce que je trouve que c'est plus simple, et c'est plus simple pour moi, je suis mieux habitué comme ça, donc ici vous voyez qu'il y a une certaine flèche, donc on peut appuyer sur rare par exemple, aller se mettre à couvert directement sur cet endroit là, voilà, là ici j'ai un pouvoir que vous voyez qui apparaît sur votre écran, poignet obscur c'est un pouvoir que j'ai débloqué, qui me permet donc de tuer un ennemi à distance, par contre ce qu'il faut savoir c'est que ce pouvoir là, fait beaucoup de bruit, et donc les ennemis nous repèrent très très facilement, oh putain, on parle de très très facilement, voilà on va le tuer, avec la poignet obscur on est parti, là il m'a repéré, donc vous voyez que c'est un système assez progressif, pour le repérage, on a donc un cercle qui devient de plus en plus rouge, et quand il est totalement rouge, l'ennemi nous repère ici, on va essayer de se refiler derrière lui, hop on le tue, et là c'est censé être l'approche silencieuse, et vous avez vu que l'approche silencieuse fait quand même beaucoup de bruit, on a ici également la possibilité de voir les ennemis à travers les murs en rouge, donc ça fait partie des pouvoirs qu'on a à notre disposition, on a également un bond obscur, qui nous permet de sauter sur des endroits, je vais essayer de me sauter là-bas, téléporter, voilà j'ai fait n'importe quoi, vous voyez qu'une fois qu'on est repéré, c'est pratiquement impossible de rester en vie, parce qu'on est totalement invulnérable, le gameplay est lourd, et c'est presque impossible de se sauver de cette situation, alors ici je vais faire exprès de faire complètement une connerie, parce que c'est pour vous montrer à quel point l'IA est foiré dans ce jeu, c'est une IAC complètement à la ramasse, c'est une IAC, j'ai envie de dire, ils l'ont coté avec les pieds clairement, parce que c'est abirant, c'est abirant, vous voyez l'ennemi au fond là-bas, il est vers moi, il me voit, et il s'en fout complètement, là vous voyez qu'on peut traîner les ennemis, pour les cacher tant bien que mal, puisque vous avez pu apercevoir tout à l'heure, s'ils découvrent un cadavre, ils vont agiter un petit peu, ils vont se mettre à courir dans tous les sens, pour essayer de nous apercevoir, mais c'est l'IA qui est complètement foiré, c'est hallucinant, des fois on est très mal caché, vraiment hyper mal caché, on voit vraiment qu'on est dans le champ de vision de l'ennemi, mais ils s'en foutent complètement, c'est assez abirant, et parfois on a des ennemis qui sont à 40 000 km, et qui sont à l'autre bout de la pièce, et qui nous repèrent très facilement, c'est assez abirant, alors vous voyez je fais exprès de faire du bruit, pour qu'il soit en position hostile, pour qu'il s'hésite un petit peu, vous allez voir que là je vais me mettre vraiment hyper mal caché, vous voyez que si je suis hyper mal caché, un bout de mon corps qui dépasse, vous voyez qu'il s'est mis, voilà, il est là, il est en rond, vous voyez qu'en rouge, vous allez voir, tous les ennemis sont mis en mode alerte, ils vont tomber avec moi, à l'échelle de me chercher, mais c'est vraiment abirant, des fois on est très mal caché, on ne nous voit pas, on a l'impression qu'il y a deux écoles dans ce jeu, il y a l'école des ennemis aveugles, et l'école des ennemis, qui ont parfois une vision x-ray, tellement ils nous voient parfois à travers les murs, par exemple vous voyez que je suis là, il s'en fout complètement, vous voyez que c'est assez abirant, je suis là, je suis dans son champ de vision, il s'en fout, il ne me repère pas, là il passe comme ça, on va le tuer, hop là on va le tuer, ça c'est fait, voilà c'est clairement abusé, vous voyez qu'en bas de votre écon à droite, vous avez la barre d'hostilité, une fois qu'elle sera au 2-0-2-0, les ennemis vont se remettre à faire leur ronde traditionnelle, et basta quoi, ils vont se remettre à faire leur petite ronde tranquille, et comme si rien ne s'était passé, sachant de plus que leur ronde, vous allez très vite voir leur chemin, parce qu'ils empruntent à chaque fois, c'est le même chemin, des allers-retours sans cesse, hop là on va essayer de passer par ici, et le plus souvent, il y a tellement d'ennemis, que le plus souvent, et des fois c'est tellement frustrant, parce que la plupart du temps, ah là là je me suis fait repérer, d'accord, ça marche pas le corps à corps, d'accord, alors ça marche, je n'étais pas sur lui, des fois c'était tellement, c'était mal au fait ma fauteu, que la seule possibilité que vous avez, c'est d'essayer de comme ça, de rusher sur le prochain chanque, et d'essayer de faire en sorte, que vous arrivez à chaque point, et pour passer à la suite, parce que des fois c'est tellement abusé, les ennemis, que c'est la seule façon possible, de passer parfois, c'est quasiment, des fois c'est vraiment apéron, voilà on va essayer de passer ici, les ennemis encore une fois, il voit qu'il y a du feu, je vais essayer de passer par ici, voilà il m'a vu, mais bon, je vais me faire le pont obscur, qui me permet donc, de me téléporter, voilà, je vais m'approcher un petit peu plus, hop là, on va se téléporter, on va se rusher, Et voilà on a rushé et on est mort comme derrière, c'est assez hallucinant. Donc voilà, ça va plus en plus d'apercevoir que le gameplay est complètement foiré. Ça va aussi d'apercevoir que les shake points, bon voilà, des fois c'est hyper frustrant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour sauvegarder, vous êtes obligés de se regarder manuellement et que le jeu ne permet pas de sauvegarder là où vous voulez. Il y a de très rares zones dans le niveau où vous pouvez sauvegarder. Donc c'est une chose qui est hyper frustrante, des fois vous mourrez vraiment à côté de là où vous devez aller. Et là vous recommencez tout depuis le début, c'est hyper frustrant. Et clairement c'est un jeu qui devient très très vite frustrant. Et puis voilà, le plaisir de jeu n'est pas là, clairement le plaisir de jeu n'est pas là. On prend aucun plaisir à jouer à ce jeu. Pour tout vous dire, je n'ai pas réussi à y jouer plus de 20 minutes à ce jeu. parce que c'est tellement frustrant, c'est assez abirant, on n'en prend aucun plaisir. Il y a tellement de bugs, de petits bugs de corps à corps, de bugs de physique des ennemis. Parfois ils décollent dans l'air qu'on les tue, ça c'est hallucinant. Voilà, c'est l'illigable, comme vous l'avez vu, qui est complètement à la ramasse. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Et puis bon, il y a tellement de problèmes dans ce jeu et la rigidité de son gameplay. Il y a tellement de problèmes dans ce jeu qu'en final, il n'y a pratiquement aucun intérêt à faire ce jeu. Donc si, on va essayer de rusher un petit coup. Hop, on va essayer de rusher. Ah la la, mais ce n'est pas vrai. Et je vais encore me faire tuer. Voilà. Voilà, c'est frustrant à mort. Tout le jeu, c'est comme ça. Tout le jeu, vous allez devoir commencer à chaque fois les zones 50 000 fois. Tellement c'est frustrant. Tellement c'est mal foutu. Tellement c'est mal foutu. C'est rigide. C'est mal fait. Vraiment, vous trouvez ne serait-ce qu'un petit point bon dans ce jeu. Et vraiment, il faut chercher beaucoup parce que c'est tellement mal foutu que... Moi, clairement, je ne vois aucun intérêt à ce jeu. Vraiment, le seul point, on va dire positif, même si bon, ce n'est pas non plus extraordinaire que j'ai retenu dans ce jeu, c'est les graphismes sur PC qui, bon, ça soit un petit peu la mise. C'est du chez Jaling qui est plutôt, qui n'est pas dégueulasse à regarder. Bon, sur console, sur Xbox 360, c'est déjà beaucoup plus dégueulasse. J'ai des retours de facteur qui m'a dit que le jeu sur Xbox est complètement pété graphiquement parlant. Sur PC, c'est plus beau. Mais voilà, c'est quelque chose qui aurait pu très bien tourner comme ça, tel quel sur console de salon. Même sur PC, ce n'est pas vraiment des graphismes ultra révolutionnaires. Moi, j'ai encore fait de la merde. Bon, on va se mettre par là. Voilà, c'est tellement frustrant. Déjà, ça me frustre beaucoup de mourir 40 000 fois ici parce que c'est vraiment n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'arbre des compétences. Pour vous montrer un petit peu les différents pouvoirs qu'on a. Donc, à chaque fois qu'on remplit la barre d'expérience, on a un point d'expérience en plus. Donc, il nous permet ici d'acheter des pouvoirs. Donc, vous avez des pouvoirs, différents pouvoirs qui sont à votre disposition. Ça passe par la régénération de santé ici. Ça passe par la poigne obscure. C'est le pouvoir que j'utilisais plusieurs fois ici déjà. Qui nous permet donc de tuer les ennemis à distance. Et après, vous aurez plusieurs améliorations sur les pouvoirs également. Voilà, plusieurs pouvoirs. Mais bon, autant vous dire qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui ne servent à rien. Vraiment, les pouvoirs les plus utiles qu'on peut avoir. C'est peut-être l'Eclipse qui est plutôt pas mal. Ça nous permet de transformer en ombre. Les ennemis, ils ont beaucoup de mal à nous repérer. Celle-là est pas mal en plus. Voilà, c'est le bon assassin qui est plutôt aussi sympa. Parce que ça nous permet donc de téléporter sur l'ennemi et de tuer un coup. Donc, voilà, c'est des trucs qui sont plutôt sympathiques. Mais voilà, c'est pas non plus des pouvoirs ultra révolutionnaires. Ce n'est pas des pouvoirs qui sont hyper classes à regarder. Et puis, surtout, ce n'est pas des pouvoirs qui sont hyper utiles. Surtout parce que là, vous voyez en haut de votre écran, vous avez des emplacements. Là, j'en ai un sur trois qui est rempli. Et en fait, à chaque fois que vous allez utiliser un pouvoir, ça va utiliser un emplacement de ce pouvoir-là. Sachant que pour régénérer ces emplacements-là, il va falloir boire le sang des ennemis. Et autant vous dire que bon, boire le sang des ennemis, déjà c'est un truc qui prend du temps. Parce qu'il faut environ une dizaine de secondes pour voir le sang d'un ennemi. Et puis, c'est une technique qui fait pas mal de bruit. En fait, on se fait repérer assez facilement quand on fait ça. Donc, c'est assez fructant au final. On se retrouve très rapidement à découvert de pouvoir. Et on se retrouve assez bon, rien qu'avec le fait de pouvoir se cacher et d'aller tuer les ennemis par derrière. Moi, il est ennemis par le temps. Donc, voilà. J'aurais pas dû faire ça. 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 on va essayer de mettre là voilà l'OTM il s'en fout au niveau d'avant de son quand j'ai dit les doublages sont ratés les musiques c'est pas non plus extraordinaire c'est pas non plus dégueulasse les musiques mais bon j'ai encore à mourir je vais peut-être charger à notre niveau concrètement ça me gasse un petit peu les pieds on va charger un niveau ici donc voilà au niveau de la durée de vie ça tourne également autour de 6-7 heures de jeu 6-7 heures de jeu pour la durée de vie et puis c'est tout je pense que j'ai vraiment fait le tour à ce jeu, de toute façon vous êtes en train de vous rendre compte que il y a pratiquement rien qui est sauvable dans ce jeu, c'est vraiment un jeu si ignoble que je vous conseille vraiment pas du tout passez votre chemin actuellement c'est 4 sur 20 c'est l'un qui va se prendre sur jeu 4 c'est amplement mérité surtout au prix auquel il est proposé franchement je trouve que c'est du footage de gueule c'est un jeu qui est pas fini c'est un jeu qui est pas terminé moi je trouve que c'est très c'est honteux de sortir un jeu comme ça au prix auquel il est proposé franchement il serait sorti en format dématérialisé allez on va dire 5, 6, 7 euros allez franchement ça aurait passé mieux ça aurait mieux passé mais là le proposer comme ça à ce prix là avec autant de défauts avec un jeu en plus qui on ressent clairement il est pas fini c'est un jeu qui est vraiment pas fini ils ont sorti ça à la va vite enfin il y a comme on peut en ramasser il y a tellement de problèmes les déplacements on a l'impression de retrouver les déplacements de PS1 c'est assez hallucinant donc vraiment il y a pratiquement rien à sauver de ce jeu je vous conseille vraiment pas du tout de l'acheter le côté infiltration complètement à la ramasse avec Lya qui sert à rien voilà c'est un scénario qui est pas intéressant qui est vraiment pas intéressant et puis c'est un jeu que je vous conseille vraiment pas du tout d'acheter avec des boss qui sont complètement anecdotiques c'est complètement hallucinant tellement une situation aberrante dans ce jeu que de toute façon voilà je pense que vous l'avez compris à cette vidéo c'est vraiment un jeu qu'il faut vraiment pas acheter du tout ça sert à rien de perdre votre temps avec ce jeu tellement il est foireux donc voilà je pense qu'on va se laisser là-dessus les amis je pense que vous avez fait déjà vu et moi je pense que j'ai déjà eu ma dose sur ce jeu de Dark parce que clairement quand je dis je peux pas jouer plus de 20 minutes tellement il est mauvais donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu malgré que le jeu ça rend pas top restez des connectés sur jeu caps et moi je vous dis à la prochaine ciao je vous dis je vois qu'il est là là on va trouver et il est Sous-titrage ST' 501